Il te demande de parler de lui, de le témoigner, afin que le monde croit. Je voulais m'entretenir avec toi d'un sujet ô combien important. Important pour le Seigneur Jésus, mais aussi pour toi qui m'écoutes. Et ce sujet, c'est l'un des plus importants, c'est le salut des âmes. Parce que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous accorde, dans son amour, nous accorde la vie éternelle. Mais nous savons, lorsque Dieu a créé l'homme, comment nos premiers parents, Adam et Ève, ont chuté et ont péché. Et la Bible dit qu'ils ont été privés de la gloire de Dieu, le péché. Le péché, c'est la mort. Il a fallu que quelqu'un vienne à la personne de Dieu lui-même, à la personne de Jésus-Christ, nous réconcilier avec le Père, mourir pour nos péchés. Donc, nous qui avons accepté et nous qui voudrons accepter ce sacrifice, nous ayons la vie en nous-mêmes. Donc, au moment où je te parle, dans ce monde de tumulte, tu comprends que le décès de Dieu n'a jamais changé. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et comprends que toi qui m'écoutes, qui es peut-être converti, ou toi qui espères en quelque chose la vie éternelle, comprends que ta priorité, comme elle est la mienne, ne doit jamais changer vis-à-vis du Seigneur Jésus. Et amener des âmes à lui demeure la chose la plus chère pour le Seigneur Jésus. Donc, sauver des âmes est de tout temps son but ultime. Le Seigneur Jésus, l'homme, Dieu, Dieu le veut pour l'humanité entière qu'il a créée à son image. Et en venant sur terre, en devenant semblable aux hommes, nous voyons que le Seigneur Jésus accomplissait ce qu'aucune personne n'avait fait avant lui. Et il a dû s'humilier, se dépouiller de la gloire qu'il avait auprès du Père pour venir sur la terre. Et c'est ce que la Bible dit dans Philippiens 2, 7 à 8. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà ce que le Seigneur Jésus, dans son grand amour pour l'humanité, a fait pour tout homme comme pour toute femme. Le Seigneur Jésus, comme tu vois, est notre modèle parfait, qui sur terre aussi, avant de mourir, avait cet objectif pressant, celui de bâtir son Église. Rappelle-toi ce qu'il avait dit à Pierre, « Sur toi, sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et que la porte du séjour des morts ne prévendrait point contre son Église. Son Église, au moment où je te parle, est toujours la vivante et attend, comme des vierges sages, le retour en gloire du Seigneur Jésus. Son Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous savons comment le Seigneur Jésus faisait lorsqu'il parcourait les contrées d'Israël. Lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit, il est parti pour prêcher la Bonne Nouvelle. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Plus que jamais, avec tout ce que nous entendons en ce moment, le royaume de Dieu est proche, Jésus est à la porte. De la nécessité pour toi de te réveiller et de te mettre au travail jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, pour toi, Église, le Dieu qui m'écoute, pour toi, en cet instant, qui entend cette parole, cela nécessite une prise de conscience collective, individuelle, de pouvoir changer notre état d'esprit, de pouvoir changer aussi ton état d'esprit, de sortir de ta routine. Et de ne pas comprendre que le simple fait de venir à un culte, tu as rempli ta mission loin de là. Le culte est nécessaire, mais il faut aller plus loin. Plus loin, ça nécessite ton investissement de ce que le Seigneur Jésus nous commande, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et de cet Esprit, et de leur enseigner aussi ce qu'il nous a laissé comme message important. Et le Seigneur Jésus ajoute qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du monde. Donc, certes, le Seigneur Jésus désire de toi, qui m'écoute en cet instant, que tu te mettes au travail, sans plus tarder. Il faut agir, il faut te réveiller, il faut sortir de ta routine. Vois-tu, on parle souvent de réveil spirituel, tu l'entends souvent. Comme nous, au CRC, c'est notre mission de réveiller la multitude. Et comprends que le réveil spirituel de notre génération ne viendra pas tout seul. Si des hommes et des femmes ne se mettent pas ensemble pour agir, pour relever le défi, le royaume de Dieu ne peut pas avancer. Et toi qui m'écoutes en cet instant, tu peux faire partie de l'armée du Seigneur pour remplir cette grande mission qu'il nous a confiée d'aller. Et donc, il te suffit simplement déjà de réaliser de quel amour le Seigneur Jésus t'a témoigné jusqu'à maintenant. Oui, peut-être que tu n'existerais pas s'il ne t'aimait pas, mais parce qu'il t'aime, il t'a ouvert les yeux, afin que tu vois l'urgence à travailler pour accomplir ce qu'il te demande de faire. Donc, de voir maintenant que tu es dans la lumière, et que le monde est dans les ténèbres. Regarde tout ce qui se passe autour de toi comme actualité, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui bouge, et peut-être qu'il ne va pas dans ce monde, et que le monde a besoin de la lumière de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il te demande de parler de lui, de le témoigner, afin que le monde croit que le Seigneur Jésus, que Dieu a une destinée magnifique pour chaque être humain. Et cette destinée, c'est que nous partageons son éternité au retour de Jésus. Donc, que tu dois faire tout pour que des vies changent à côté de toi. Peut-être que dans ta famille, tu as des personnes qui ne sont pas converties, qui ne connaissent pas le Jésus. Qu'est-ce que tu attends pour faire cette œuvre, pour le témoigner, ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi, afin qu'eux aussi, ils acceptent le Seigneur Jésus et soient sauvés. C'est ce que le Seigneur Jésus veut pour chacun de nous. Donc, comprends que le Seigneur Jésus attend beaucoup de toi. Il faut qu'il m'écoute en cet instant. que tu te décides enfin de t'investir pleinement dans sa mission. Réseau pour laquelle il t'a appelé. Réseau pour laquelle Jésus est mort pour toi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il s'est humilié, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père pour venir sur la terre mourir pour nos péchés. Toi aussi, tu dois sortir de ta zone de confort. Toi aussi, tu dois te dépouiller. Toi aussi, tu dois t'humilier pour lui obéir et agir. En conséquence, sache, bien-aimé, sache, toi aussi, tu dois faire partie, Dieu t'a appelé, sache que Dieu t'a appelé pour le salut. Sache que Dieu t'a appelé pour le salut. Et puisque tu en es convaincu au moment où je te parle, il t'a aussi appelé pour le salut des autres, de ton prochain, de ton quartier, de tous ceux que tu peux rencontrer pour vraiment faire plaisir, pour convenir de ce que le Seigneur Jésus attend de chacun de nous. Et il nous le permet, il nous a donné aussi l'autorité, la puissance pour agir. Et son esprit est là pour nous aider dans cette mission. Donc le Seigneur Jésus nous a équipés. Il nous a donné sa parole. Et c'est cette parole qui sera ton guide. Cette parole que tu dois égurgiter, lire, méditer au quotidien, afin que tu comprennes vraiment la volonté de Dieu pour toi. Mais lorsque tu partiras en bataille, si je puis dire, comprends que tu ne vas pas le faire avec la fleur au fusil. Il faut prier. Il faut demander au Seigneur de t'ouvrir des portes, de te donner des occasions pour pouvoir vraiment répondre sa parole, témoigner de la grâce de la vie qu'il t'a donnée pour les autres. Afin que vraiment ceux qui t'entendront par l'action du Saint-Esprit, et un jour parvenons à comprendre ce message éportant et sois sauvés. Donc le Seigneur Jésus, t'en parle, te parle aujourd'hui. Sois convaincu. Sois convaincu qu'il va agir parce que tu lui auras demandé par la prière de t'ouvrir une porte, de donner des occasions. C'est sa volonté. Il va le faire. Donc sois convaincu que le Seigneur qui t'aime, aime aussi tout être humain parce qu'il a un dessein pour chaque être humain. Et c'est par le zèle que tu vas avoir au quotidien, par l'amour que tu auras des âmes perdues, par ton témoignage, par ton attitude respectueuse, tout cela va compter lorsque tu seras dans cette démarche d'amener des âmes à Christ. et tu entendras certainement un jour et tu voudras certainement qu'un jour le Seigneur te dise « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Et si tu as entendu sa parole ce soir ou en cette journée, si tu as entendu cette parole et tu en es convaincu, sache que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada